... Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans la vie, vous n'êtes pas du genre à faire du cinéma. En revanche, vous venez d'enregistrer un album Elisa fait son cinéma avec des films devenus cultes qui ont marqué votre vie. Vous en reprenez les thèmes dans un album que nous formons le vœu de voir devenir culte à son tour. Bonjour Elisa Tovati. Bonjour, merci Jacques. Cet album est assez étonnant puisque vous avez repris des chansons de films. C'est un rêve de toujours ça ? Oui, bien sûr. Quand on a une double casquette comme moi depuis des années comédienne et chanteuse, le rêve c'est enfin de pouvoir avoir une passerelle entre ces deux passions et de pouvoir réunir la musique et le cinéma. Alors, on va aujourd'hui faire une expérience. On va évoquer cet album et ses chansons et puis à côté on va raconter l'histoire de ses films. Magnifique. Alors, la première chanson n'est pas tirée de cet album parce que j'ai trouvé votre première télé avec cette chanson. Vous êtes Céline dans l'épisode 91 de Premier Baiser. Et oui, oui. C'était une anecdote pour moi. Je cherchais un peu d'argent pour payer mes cours de théâtre. On m'a proposé de passer une après-midi sur ce plateau pour enregistrer ce téléfilm. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette petite série en sitcom Premier Baiser. Et donc, oui, ça a été ma première expérience. Et Emmanuelle Mottas, qui était l'héroïne de Premier Baiser, qui a disparu hélas récemment, elle était un peu habilleuse de Dorothée. Elle traînait dans le coin. Et puis un jour, il fallait faire une audition. Elle l'a fait. Elle est devenue comédienne. C'est une belle histoire. Et en revanche, au début dans le cinéma, ça a été très jeune avec Macho. Oui. Ça, c'était très difficile. Un film de Bigas Luna avec Ravier Barden, le grand Ravier Barden. Mais il fallait sécher l'école. Il fallait sécher l'école. C'était pas simple, hein ? Non, non. Mais bon, je l'ai fait. J'avais mes parents qui étaient derrière moi et qui m'ont soutenue. C'était le lycée Pasteur, non ? Exactement, Anneuilly. Le fameux lycée Pasteur. Où Olivier Lejeune et Le Splendide ont débuté en faisant du théâtre au lycée Pasteur. Oui, dans le petit théâtre du lycée au sous-sol. Exactement. Vous savez tout. Alors, la comédie, je crois qu'à 10 ans, Elisa Vati, vous rêviez de devenir comédienne ? Oui, je l'ai formulée à 10 ans, mais j'ai toujours été comédienne. J'ai toujours fait des spectacles et toujours fait payer mes parents. Deux francs à l'époque. C'était quoi comme spectacle ? Alors, c'était des one-woman shows, comme on dit. Je chantais, je jouais la comédie, je me prenais pour une maman ou une princesse. Enfin voilà, j'inventais des personnages déjà. Et ce qui vous a donné envie de faire du cinéma sont aussi toutes les stars mythiques du cinéma ? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. J'étais très, très attirée par toutes ces stars. Romy Schneider, Sophia Loren. Ça a bercé mon adolescence, ma jeunesse et ça m'a donné très envie de faire du cinéma, oui. Vous avez tourné avec Sophia Loren ? Bien sûr, dans un film qui s'appelle Soleil, réalisé par Roger Hanin. J'ai eu la chance d'être choisie par Sophia Loren pour faire sa fille aînée. C'était une grande, grande fierté. Elle préparait les spaghettis comme personne, paraît-il. C'est ça, oui. Les italiennes cuisinent très, très bien, mais elles particulièrement. Et ça avait une saveur particulière parce que quand vous êtes face à un mythe et face à quelqu'un que vous avez fantasmé et adoré toute votre vie, ça a une saveur très particulière. Alors, il se trouve aussi que vous avez pris des cours très, très jeunes. Je crois que le cours Florent, ça a été à 13 ans ou 14 ans ? Oui, j'ai eu une dérogation. En fait, je suis allée faire les auditions pour le cours Florent et ils ne prenaient pas des jeunes filles de 12 ans. Il fallait chanter une chanson. J'ai chanté Ma Révérence de Véronique Sanson et il fallait réciter un poème. Et j'ai pris Le Dormeur du Val. Et je pense sincèrement que je les ai cloués. En tout cas, ça m'a donné mon ticket pour rentrer au cours Florent malgré le fait que je n'avais pas l'âge requis. Et vous étiez à l'école quand même ? Oui, j'étais à l'école. Vous allez faire les deux ? Oui, mais ça, ça ne me dérange pas trop. Moi, j'aime beaucoup travailler. Je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Donc, je faisais mes devoirs très tôt le matin. Et puis après, à la sortie de l'école, j'allais ou présenter une émission de télé ou faire des castings. Enfin, voilà, j'avais une vie très remplie. Vous avez le studio Pygmalion aussi ? Oui, le studio Pygmalion, c'est différent en fait. C'est le travail sur l'improvisation un peu à l'américaine. C'est un coach qui s'est occupé de former plein de grosses stars pour des films importants comme Marion Cotillard, pour la môme, etc. Et donc, j'avais aussi besoin de laisser tomber les textes, les textes classiques et de me jeter dans la fosse au lion et en me faisant confiance au niveau de l'interprétation. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné confiance en moi. Et puis, la chanson est venue plus tard. La chanson est venue à 18 ans. Mon premier album, Ange Étrange, j'avais 18 ans. C'est venu comme une nécessité, une nécessité de pouvoir m'affirmer en tant qu'Elisa Tovati, d'être à la genèse d'un projet artistique. Et puis, j'ai très vite compris que le cinéma n'allait pas assez me nourrir, moi qui ai besoin de travailler au quotidien et que j'avais vraiment besoin de me développer artistiquement à côté pour m'équilibrer. Et je crois que c'est le deuxième album qui a véritablement fait décoller votre carrière de chanteuse. Oui, tout à fait. Je crois qu'Ange Étrange, ça a été assez anonyme, comme on dit. Succès d'estime. Voilà, exactement. Et le deuxième album, j'ai eu la chance d'avoir un très gros tube. On peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que ça a fait décoller ma carrière et que ça m'a donné une forme de légitimité en tant que chanteuse. Ce qui n'était pas facile parce que quand on est comédien, on a toujours l'impression qu'on est un peu dispersé ou qu'on a le cul entre deux chaises vulgalement parlant. Donc, aujourd'hui, on va mélanger les deux avec justement un album qui, j'espère, sera culte. Alors, il y a toutes les chansons d'Elisa fait son cinéma. J'en ai choisi certaines. Et la première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Alors, c'est une chanson que vous avez longtemps détestée. Oui, disons qu'à un certain âge, « Cherche-moi les poux à l'école », ça me posait quelques problèmes. Surtout qu'en effet, j'avais souvent des poux avec les cheveux longs. Mais oui, c'est une chanson que j'aime. Elle a plein de vie, cette chanson, parce qu'évidemment, c'est grâce à elle que je m'appelle Elisa. Mais c'est aussi mon premier très gros casting dans ma vie puisque le film de Jean Becker et Elisa, jusqu'à la dernière minute, devait être mon premier gros film avec Vanessa Paradis. Et puis finalement, ça a été un projet qui a été avorté pour moi. Mais ça m'a donné vraiment la niac, envie de continuer. Donc voilà, il fallait que cette chanson soit dans l'album. Jean Becker qui a obtenu un César de la musique, un César posthume pour Serge Gainsbourg, avec ce film Elisa, où il y avait aussi Gérard Depardieu. Et je me permets aussi de vous dire qu'elle est aussi dans un autre film qui s'appelle Horizon, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, quelques années avant. Et elle a été aussi dans un spectacle, une revue de Gigi Zizi Jean-Mère. Exactement. En fait, Serge Gainsbourg est parti de la bande originale de Horizon qu'il avait composée. C'est ça. Il a écrit la chanson deux ans plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il était amoureux de Jane Birkin. Exactement. Qu'il avait une belle histoire et que les journaux se déchaînaient contre ce garçon qui aime les jeunes femmes. Exactement. Donc le côté Elisa, Lolita, c'est ce qui a fait écrire la chanson avec des arrangements de Michel Colombier beaucoup plus rythmés que la musique du film. Oui, et vous avez remarqué mes arrangements qui sont très différents de Gainsbourg. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir Régis Seccarelli qui a été à la réalisation de l'album et qui a vraiment trouvé une personnalité à part sur chacune de ses chansons pour y apporter vraiment quelque chose de différent. Si vous vous prénommez Elisa, je crois que c'est parce que votre sœur avait des poupées qu'elle appelait Elisa. Oui, plein de poupées qu'elle appelait Elisa. Et quand maman lui a dit « tu vas avoir une petite sœur », déjà c'était dur à passer. Alors il a fallu qu'elle choisisse le prénom de sa sœur et ça a été Elisa. Alors Elisa, Tovati, mais Tovati, je crois que c'est une erreur d'écriture. C'est une coquille. Mon premier film, le film de Bigas Luna, ils ont confondu le U et le V en Espagne. D'ailleurs, souvent le U et le V en Espagne. Et du coup, c'est devenu Tovati. Donc il y a eu pendant un moment deux Elisa, Elisa Tovati, Elisa Tovati. Et puis après Tovati, la chance pour toi, j'ai décidé de garder ce nom. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule à avoir subi cette erreur d'écriture. Un jeune artiste fait son premier album. La secrétaire se trompe de nom pour la pochette. C'était Johnny Hallyday qui était avec deux I au départ et qui est devenu Y. Ah, c'est drôle. Comme quoi, le destin. Voilà, exactement. Alors ça, c'est une chanson qui est dans cet album. Il y en a une autre aussi qui a marqué une génération et qui continue à la marquer. On connaît tous cette mélodie. Les enfants connaissent cette mélodie aujourd'hui. C'est assez étonnant. La boum, c'est un film occulte. On a tous voulu être Sophie Marceau, Vic, dans notre vie. Et cette séquence où elle danse ce slow avec ce Walkman parce qu'il y a de la musique très dynamique tout autour et que son petit amoureux lui met ce slow, c'est vraiment une scène, moi, qui m'a marquée. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vécue. J'appelle à ceux qui veulent me mettre un casque de Walkman sur les oreilles. Et c'est une chanson que j'adore. Et ce film, vous l'aviez vu enfant ? Vu, je l'ai survu. Je l'ai vu chaque année pendant dix ans. Vous savez que ce film, quand il est sorti, le premier jour et le deuxième jour, ça ne marche absolument pas. Aucun spectateur dans la salle. Daniel Thompson et Gérard Horry, mais surtout Claude Pinotto, sont désespérés. Et puis, la chanson passe à la radio et ça fait décoller le film le week-end et ça n'a plus arrêté. C'est incroyable. C'est fou. Et Sophie Marceau n'aurait pas dû jouer dans ce film. En fait, elle faisait des photos pour une agence de mannequins. Elle dépose un jour un dossier. On ne trouve pas personne pour Vic. Et puis, la directrice de casting vient, tombe par hasard sur cette photo. Et c'est comme ça que Sophie Marceau a fait des essais et a été engagée. C'est incroyable. Mais c'est vrai que vous alliez beaucoup au cinéma, enfant ? Non, pas beaucoup. Mais j'y allais assez régulièrement. Après, il y avait, vous savez, quand on tombe amoureuse d'un film comme La Boum ou comme Pretty Woman, après, on les voit mille fois, trois mille fois, quatre mille fois. C'est l'époque où on peut regarder cent fois un film sans être lassé. Donc, c'est vrai que je les ai beaucoup, beaucoup usés. Il y avait quelqu'un qui faisait ça, mais c'était Piaf. Quand elle aimait un film, elle amenait toute sa bande le lendemain à 19h et les jours suivants. C'est sympa. Et un jour, il y a Asnavour qui va voir un film pour la onzième fois et elle voit qu'il s'endort. Et lui, il lui dit, puisque tu seras puni, tu ne viendras pas demain. Il dit, je l'ai échappé belle. Oui, c'est ça. Mais le cinéma, vous a toujours marqué en tant que spectatrice, Elisa Tomatty ? Oui, en tant que spectatrice. Et très vite, j'avais envie de prendre la place des protagonistes, des gens qui étaient devant la caméra. J'avais envie de vivre plusieurs vies. J'avais envie d'être dans la lumière. J'avais un besoin incroyable de m'exprimer. J'étais pleine d'émotions. J'ai toute ma vie été pleine, pleine d'émotions. Donc, il fallait que je lâche tout ça. Je ne pouvais pas continuer à embêter toute ma famille. Il fallait que j'aille sur des planches pour pouvoir utiliser ça à bon escient. Vous vous souvenez du premier film que vous avez vu ? Alors, je me souviens surtout du premier film. J'en ai vu deux, très jeunes. E.T. tout d'abord. Bon, Elisa et Toati et Tovati. Donc, E.T. Donc, E.T. téléphone maison, il y a un lien très spécial avec moi que j'ai adoré, évidemment, Spielberg. Et puis, après aussi, j'avais vu un film qui m'avait bouleversée, et qui m'avait fait mal pendant des années. C'est ces chiens qui sont abandonnés sur la banquise. Ah non, mais ça, c'est un cauchemar. Je me souviens, on m'avait emmené voir ça et j'avais tellement pleuré. J'étais inconsolable. Inconsolable. Bon, ça y est, c'est qu'on vous êtes consolé maintenant. Et on va s'en trouver dans quelques instants avec une autre date, le 20 mars 1971. A tout de suite sur Sud Radio avec Elisa Tovati. A tout de suite. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Elisa Tovati, chanteuse et comédienne. Et vous mêlez les deux dans cet album, Elisa fait son cinéma, avec des chansons de films célèbres que vous évoquez à votre façon. Parce qu'il y a des arrangements qui ont été vraiment revus et corrigés. Oui, tout a été modifié. Il y a parfois certaines chansons anglophones qui sont passées francophones, les rythmes. Le but aussi, c'est de se réinventer toutes ces chansons. Si c'est pour faire un copier-coller, c'est presque pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors, j'ai une autre date importante. C'est le 20 mars 1971. C'est la sortie de ce film dont la chanson est un classique. Une histoire d'amour Où chaque jour devient pour nous Le dernier jour Où on ne peut dire à demain A son amour Et qu'on est là Tout près de lui A regarder Mourir sa vie Love Story Love Story Un film qui, au départ, la chanson de Mireille Mathieu en a fait un succès. Voici quelques années. Ça a été un de ses plus gros succès. Elle en a vendu 500 000 exemplaires. Donc, c'était un très, très gros succès pour elle. Et oui, c'est un film qui m'a marquée d'Arthur Miller parce que c'est une histoire d'amour, parce que c'est totalement injuste qu'elle meurt à la fin, parce que c'est réalisé magnifiquement par Arthur Miller. Et puis, cette chanson de Shirley Basset, Where Do I Begin ? Nous suit encore. On l'entend encore régulièrement à la radio. Bien sûr. Et cette version de Mireille Mathieu m'intéressait parce que le texte est intelligent, parce qu'elle est émouvante et parce que j'aime bien aussi, de temps en temps, essayer de trouver des pépites, des versions que les gens ne connaissent pas pour qu'ils redécouvrent la chanson et la réinventer. Oui, et la réinventer avec des orchestrations d'aujourd'hui. Avec des orchestrations d'aujourd'hui, tout à fait. Alors là, vous n'entendez que des musiciens en live. On a enregistré à l'ancienne, c'est-à-dire les musiciens autour de moi et moi au centre et Régis Seccarelli derrière aux machines, j'ai envie de dire, avec des batteurs, guitaristes, bassistes de talent. Et donc, on enregistre dans des conditions de live, ce qui fait qu'on ressent l'émotion parce qu'en fait, on se regarde tous et on est tous à flux tendu et ça rend vraiment un charme différent que chacun son tour, bien sûr. Et l'émotion du film, c'était bien sûr Ali McGraw et Rian O'Neill. Tout à fait, qui est mort il y a quelque temps d'ailleurs. Je lui rends un petit clin d'œil parce que si vous allez voir le clip d'une histoire d'amour que j'ai tournée sur une plage normande à Deauville il y a un mois, au mois de décembre, je commence le clip. Vous savez, tous les artistes ont leur barrière sur les planches et je commence le clip à côté de la barrière de Rian O'Neill. Et vous aviez lu le livre ? Non, pas du tout. Parce que finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éric Segal, au départ, écrit le scénario qui est accepté par la Paramount et on lui dit pour la promotion du film vous allez transformer le scénario en roman. Et il écrit le roman. Et le roman sort un mois avant le film et il se vend à 20 millions d'exemplaires dans le monde. C'est colossal. Mais lui-même n'en est pas revenu. Je le connaissais bien, il était professeur en Angleterre, il parlait couramment le français. Je l'avais souvent au téléphone et il n'en revenait pas. Il disait, mais comment ça a pu marcher ? Il n'imaginait pas un jour que ce serait au-delà d'un outil de marketing. Et la musique a beaucoup fait aussi. À l'époque, la BO avait une importance cruciale dans les films. C'est Francis Lay qui a fait cette BO. Il a eu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure musique. Je pense que ça a vachement contribué au charme de ce film et à son succès. L'histoire est née d'une rencontre à la fac en 68 avec Al Gore, qui a été le vice-président des Etats-Unis. L'histoire d'Eric Segal est inspirée de cette rencontre avec Al Gore qui lui avait raconté ses propres histoires d'amour. C'est sympa. Alors ça, c'est une histoire d'amour bien connue. Il y en a aussi une autre, c'est l'amour en fuite. Chanson qu'Alain Souchon a créée avec Woulzy à partir du film. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette chanson ? Moi, je suis une fan de Souchon depuis toujours et je suis proche de Woulzy qui m'a laissé ma chance dans ses premières parties à l'Olympia, qui m'a poussé à jouer de la guitare, etc. Donc j'avais envie de trouver une chanson. Pour le coup, je vais vous dire la vérité. Après, un Truffaut, quand même. Et puis, ça a eu le César de la meilleure musique parce que c'est une chanson fabuleuse. C'est une chanson de comédienne. C'est-à-dire, quand on écoute le texte et tout ça, la façon dont je l'ai pensée est construite derrière le micro. C'est vraiment comme une comédienne qui raconte une histoire. Et vous êtes fan de Truffaut ? Je suis fan, évidemment, de Truffaut. Comme beaucoup. Et c'est rare d'avoir, pareil, une musique qui prend autant de place. Et c'est vrai que Souchon et Woulzy n'en ont pas fait beaucoup dans leur vie. Mais bon, ils n'ont pas loupé le coup. Parce que pour ainsi dire, ça a vraiment été une chanson majeure. Oui. Et en plus, il faut savoir que ce film a failli ne pas exister. En fait, François Truffaut s'était planté complètement avec la Chambre verte. Il n'avait plus un sou. Et on lui dit, la seule solution, c'est de faire un cinquième Antoine Douanel. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que pour renflouer les films du Carros. À contre-coeur, il a écrit un scénario qui ne lui plaisait pas. Et à contre-coeur, il a tourné le film en lui disant, ça marchera, ça ne marchera pas. Et il y a plein de flashbacks dans le film qui sont volontaires. C'était pour étoffer le scénario. Il n'y avait à l'époque pas de flashbacks dans le cinéma de Truffaut. C'est la première fois et la dernière fois qu'il y a autant de flashbacks où il évoque les films précédents. Ah, c'est fou, ça. Et en même temps, un jour, il téléphone à une jeune personne qui l'a vue à la télévision dans sa loge, elle est spikrine. Et ici, François Truffaut, elle ne le croit pas. Si, si, je voudrais que vous tourniez dans mon film, c'était Dorothée. Et Dorothée a tourné dans le film de Truffaut parce qu'il l'a vue comme spikrine et qu'il lui a téléphoné à la régie de la télévision pour l'engager. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ben non, on ne regarde plus la télévision, c'est pour ça. C'est ça. Alors, un autre film aussi important dans votre vie. Alors là, tout à fait différent, on change de pays. Il y a un son très particulier, les automatis. J'ai essayé de retrouver ce son qui m'est si cher des albums d'Elvis Presley et d'autres. Ce sont un peu vinyles. C'est une chanson importante aussi pour moi parce que c'est une chanson que mon papa écoutait beaucoup. Moi, j'ai toujours été amoureuse d'Elvis Presley. Je n'ai pas honte de le dire. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Et aussi parce que je n'aime pas les injustices et qu'Elvis Presley, il a toujours été pris entre guillemets pour un comédien léger. Enfin, on pensait que c'était plus un chanteur qu'un comédien. Or, c'est un excellent comédien. Dans ce film Love Me Tender de 1956 du même nom, il est vraiment formidable. Et il a beaucoup contribué au succès de ce film parce qu'ils ont sorti le disque quelques jours avant. Vous savez l'histoire ? Oui. En fait, ils l'ont sorti un mois avant dans une émission très célèbre qui était le Ed Sullivan Show. C'est ça. Et les précommandes ont été d'un million d'exemplaires. Exactement. Ça a tout cassé. Ils n'ont jamais eu de précommandes aussi fortes. Et ça a eu un grand succès. Et la petite histoire, c'est que cette chanson, en fait, ce n'est pas une chanson originale. Non. La musique, c'est une musique de la guerre de sécession. Exactement. dans une balade de la guerre de sécession américaine. Exact. Je vois que vous connaissez le sujet. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu des dizaines de reprises de cette chanson. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, Sinatra, Johnny Hallyday. Le plus étonnant, c'est Tino Rossi et Yvette Giraud, chanteuse des années 50, qui ont fait les premières adaptations de cette chanson en France qui s'appelait L'amour qui m'enchaîne à toi. Heureusement que je l'ai gardé en anglais. Et Elvis Presley, pour vous, vous aviez vu le film avec Love, Lysander ? Bien sûr. Oui, j'ai vu le film. Il est magique. Il avait déjà son petit jeu de jambes et puis son petit coup de guitare. Comme ça, c'est une histoire d'amour et puis son frère va mourir. Non, l'histoire est géniale. Je vous invite tous à aller le trouver sur les réseaux sociaux. Vous le retrouverez. Le Love, Me, Tender. Est-ce que vous êtes allé à Gresseland, la maison d'Elvis Presley ? Non, ça, ce n'est pas trop mon truc. À côté, la maison, on dirait un petit pavillon de banlieue, je suis allé une fois, avec des souvenirs assez surréalistes. Une petite boîte avec une guitare. Il y a sa tombe dans le jardin et il y a l'avion du Colonel Parker qui est juste en face de la maison. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent là-bas chaque année. Mais je sais, c'est un des plus gros succès de visite américaine. Il y a évidemment des fans et je suis sûre que ça doit leur plaire beaucoup d'aller là-bas. Moi, je préfère garder les chansons. Il y a aussi un autre enregistrement de cette chanson qu'il a fait à la télévision et Carl Perkins. Je ne sais pas si vous savez. Carl Perkins, qui est l'auteur de Blue Sweat Shoes que Elvis connaissait bien et vous recose. Et Carl Perkins avait une particularité. Il s'était habillé tout en bleu, les chaussures bleues et sa voiture, la plaque minéralogique, c'était blue. Ah, c'est sympa. Comme Michou. Exactement. C'est un bleu un peu plus clair. Et il se trouve que Carl Perkins a fait cette chanson Blue Sweat Shoes pour Elvis. C'est devenu un succès mondial. Il a vécu là-dessus et il a fait Blue Sweat Shoes et Love Me Thunder à la télévision et ça a été une des plus grosses audiences de la télévision américaine dans les années 50. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Mais c'est vrai que vous aimez toutes les musiques, les chansons américaines comme les chansons françaises. Oui, oui, oui. Moi, j'aime surtout varier. Voilà. Je me lasse vite. Vous avez toujours écouté toutes les musiques ou c'est venu petit à petit ? Bon, après, j'ai un crush particulier pour les musiques françaises puisque les textes ont une importance pour moi. Donc, les chansons françaises sont très importantes. Après, je me laisse bercer par toute forme de musique. Et puis, maintenant que j'ai des enfants, même la musique est un peu plus musclée, j'ai envie de dire en ce moment, je l'écoute avec plaisir. Le terme est bien choisi. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 15 février 1967. A tout de suite sur Sud avec Elisa Tovati. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Elisa Tovati. Elisa fait son cinéma, mais uniquement, d'ailleurs, dans la chanson. C'est ça. Pas dans la vie. Cet album, ce sont des chansons que vous aimez, que vous affectionnez et que vous avez adapté à votre façon pour rendre hommage au grand du cinéma. Donc, on va faire le tour de la suite de ces chansons avec des histoires et des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 15 février 1977. Je sais ce que c'est. C'est quoi ? Ah, c'est des ronds dans l'eau vivres pour vivre le film de Claude Lelouch. Oui, c'est le jour où il reçoit aux Etats-Unis un Golden Globe pour le meilleur film étranger. Exactement. Avec cette chanson. C'est une chanson qu'on a tous entendue et qu'on entend encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle est belle cette chanson ? Franchement, je trouve que le texte il est bouleversant. Souvent, je termine la chanson j'ai vraiment des sanglots dans la voix, d'émotions tellement elle vous transporte. C'est Francis Lay qui a écrit cette chanson. Absolument. Mais comment vous l'avez connue cette chanson ? En dehors du film. Et puis après, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude Lelouch pour plusieurs projets qui m'a fait aller voir toute sa filmographie. Et j'adore ce film Vivre pour vivre. D'abord parce qu'Annie Gérardot c'est une de mes comédiennes préférées. Il y a Yves Montand dedans aussi. et je trouve que ce film est très puissant sur l'adultère et aussi il y a une séquence qui est culte pour moi d'Annie Gérardot qui a envie d'y croire et que son mari la récupère et je trouve que cette femme elle faisait passer les émotions comme personne. Voilà. Puis j'ai entendu plusieurs versions d'ailleurs de cette chanson parce qu'il y a Nicole Croisi et Annie Gérardot qui l'interprètent. Dans le film. Et Nicole Croisi il l'a régulièrement inscrit à son répertoire et c'est vrai que ça touche toutes les générations. Alors il faut savoir que ce film aussi est d'une modernité absolue. Les sujets sont d'une modernité absolue. Bien sûr. Et vous savez que ce film a été écrit en trois semaines. Non ça je ne savais pas mais ça ne m'étonne pas de Claude Lelouch. Il y a toujours beaucoup de surprises. Est-ce qu'il a été écrit ? Parce que c'est beaucoup d'improvisation avec Claude Lelouch. Exactement. En fait il a le triomphe d'un homme et une femme et il veut faire un second film en 67 avec Jean-Luc Trintignant. Mais Jean-Luc Trintignant refuse le film. Ah d'accord. Il ne peut pas le faire. Donc Lelouch superstitieux décide que le film il jette le scénario au panier. Et il écrit une histoire en trois semaines celle d'un reporter avec Yves Montand et il convainc Yves Montand et Gérardot de tourner dedans. Et comment il les convainc ? C'est parce qu'ils vont faire le tour du monde pratiquement avec ce film. Et que ces voyages ça les intéresse. Et ils vont aller absolument partout. Oui. Et la chanson vous savez qu'elle est aussi en anglais. Ça s'appelle Now You Want To Be Loved. Oui. Et cette version anglaise est aussi dans le film. Oui. Et vous savez que cette chanson a été interprétée par François Zardy et en français et en anglais. À l'époque où François Zardy était culte en Angleterre. Bien sûr. Était... Une star dans le monde entier au Japon, en Asie, partout. C'était l'idole de Bill Gregor en particulier. Ça ne m'étonne pas. C'est toujours mon idole moi. Alors c'est vrai que ce film Lelouch est quelqu'un dont les films marchent ou marchent pas mais il y a toujours quelque chose. Moi j'aime beaucoup le cinéma de Claude Lelouch. D'ailleurs dans ce film on voit beaucoup d'Afrique puisqu'il est grand reporter et on voit déjà les lions et tout ça qu'on retrouvera dans un itinéraire d'un enfant gâté quelques années après. Moi ça ne me laisse pas indifférent. J'aime sa façon de travailler et de sortir des émotions qu'on voit nulle part ailleurs. Et puis il a une jeunesse éternelle. À 85 ans il dit j'arrête le cinéma il est en train d'en faire un nouveau. Il continue et c'est vrai. Il ne faut plus nous la faire. Mais c'est vrai qu'il fait des films comme personne avec des moyens personnels. Il est totalement indépendant. C'est un vrai passionné. Vous aussi vous cultivez l'indépendance finalement. Oui je cultive l'indépendance au détriment de la partie financière. C'est à dire que c'est comme Claude Lelouch. Moi pour pouvoir faire des images je suis prête à mettre toutes mes économies. La plupart du temps j'aime être à la genèse de l'écriture du scénario le tournage du clip le montage les décors les costumes le choix des comédiens j'ai besoin de ça c'est vital et aussi il n'y a rien qui m'arrête je suis bélier ascendant bélier et donc on me dit non il n'y aura pas un prochain clip ou non on ne pourra pas faire ça et tout ça rien n'est impossible pour moi je pourrais déplacer des montagnes. Et vous n'êtes jamais rentrée dans un moule à l'inverse de beaucoup d'autres vous surprenez toujours et en fait je crois que je ne rentre pas dans le moule j'ai trop de forme Un autre film aussi important qu'on va évoquer à travers une chanson qui est dans cet album Elisa fait son cinéma L'amour se porte autour du cou Le cœur est fou Quatre bras serrés Qui s'enchaînent La main sereine Comme un foulard de blanche laine L'amour s'enroule et puis Une chanson d'amour Amour amour Peau d'âne Un film qui vous a marqué aussi ? Ah oui Je me suis déguisée en peau d'âne pendant des années avec les robes de princesse et puis aussi la peau d'âne que j'avais trouvée dans un film qui m'a beaucoup marqué et j'ai eu l'occasion de le revoir il n'y a pas très longtemps il a été recolorisé et ce qui est fantastique c'est qu'il est tellement pop il est tellement c'est flower power c'est pop il y a un décalage que je n'avais pas compris tout de suite la première fois que je l'ai vu on voit un hélicoptère qui arrive alors qu'on est en période des rois et des reines alors ses chansons elles sont fabuleuses Michel Legrand était très très proche de Demi c'était deux potes c'est le plus gros succès du film de Demi c'est la première fois qu'il y a un conte de fées qui est fait comme ça au cinéma c'est vraiment c'était très avant-gardiste avant-gardiste en même temps c'était un hommage à Jean Cocteau puisque Jean Barret est dans le film et que Cocteau avait tourné des films inspirés de contes célèbres aussi dans La Belle et la Bête et il y a deux chansons qui sont cultes il y a celle-là Amour amour qu'on retrouve comme un thème tout au long du film chanté par d'autres avec d'autres paroles et tout ça et puis il y a évidemment la chanson du Keck avec la bague mais moi celle-là m'intéressait beaucoup parce qu'elle est au clavecin comme ça toute de bleu vêtue avec ses valets bleus et c'est le début du film et c'est vrai qu'elle me plaisait même si j'ai appris que par la suite que ce n'est pas elle qui chante la chanson Oui mais elle avait voulu chanter la chanson et ce n'est pas été possible finalement mais ce qui est étonnant c'est que ce film c'est toujours le problème avec Demi et Michel Legrand personne n'en voulait vous savez que les paradis de Cherbourg au départ personne n'en voulait on a dit à Michel Legrand qu'il était fou et c'est Francis Lemarque qui a écrit beaucoup de chansons pour Yves Montand qui avait quelques économies qui a pris les droits d'édition le film avait remporté un Oscar même chose pour les Demoiselles de Rochefort où ça n'intéressait personne il devait tourner à hier au départ les Demoiselles d'hier mais ça ne collait pas et aujourd'hui il y a la ville de Rochefort il y a une avenue chaque demi comme quoi il faut s'entêter voilà et peau d'âne parce que justement c'était pop et différent personne n'en voulait oui on a oublié de dire que c'est Anne Germain qui chante quand même la chanson la version originale même si Catherine Deneuve est tellement belle quand elle l'interprète qu'on oublie que ce n'est pas sa voix mais et Amour Amour c'est une chanson très difficile à chanter c'est un faux ami comme on dit et c'est vrai quand j'étais en studio j'ai eu la chance d'avoir Bertrand Lambleau qui est un directeur artistique de Johnny de Florent Pagny et tout ça qui était là pour me diriger et j'ai vraiment besoin j'ai eu besoin de lui parce qu'il m'a obligée à aller taper dans des notes très hautes que je n'ai pas l'habitude moi d'utiliser j'utilise plus ma voix pleine et il a eu raison parce que ça donne quelque chose d'assez original par rapport à ce que les gens ont l'habitude d'écouter de moi vous vous déguisiez en peau d'âne mais déjà enfant vous aviez vu le film oui tout de suite tout de suite vu le film mais brûlé le film tellement je l'ai vu on connaissait toutes les répliques avec mes soeurs à ce point là c'est un de vos films préférés chaque fois j'ai l'impression que vous avez vu les films dix fois mais vous savez je suis vieille maintenant donc en effet si j'ai commencé le cinéma vers 8 ans ça fait quand même 40 ans de visionnage il y a quelqu'un qui est venu sur le tournage qui est venu comme spectateur qui était le premier à voir les scènes je ne sais pas si vous savez c'est Jim Morrison non je ne savais pas du tout il était très ami avec Agnès Varda il vient un jour en France et il va voir Agnès Varda sur le film et donc c'est comme ça qu'il a assisté au tournage de peau d'âne ah d'accord et je ne sais pas si vous le savez aussi mais aujourd'hui il y a un culte autour de peau d'âne avec des gens qui se réunissent une fois par an et qui fouillent dans le décor de peau d'âne dans la forêt pour trouver des objets se rapportant à peau d'âne mais non mais ça je ne savais pas du tout ils ont trouvé des clous il y a 4000 clous aujourd'hui qu'ils ont retrouvés qui étaient dans le décor qui sont précieusement gardés il y a aussi la table qui a été repeinte en rouge comme le mur en souvenir de peau d'âne c'est vraiment un véritable culte autour de ce film dans la région et ce que je peux vous dire aussi c'est que c'est une vraie peau d'âne qui a été faite par la costumière donc qui sentait extrêmement mauvais qui pesait des tonnes et c'est vrai que Catherine Deneuve a beaucoup souffert à avoir cette peau d'âne pendant tout le film voilà personne ne touchait le droit d'odeur en revanche non un autre film qui vous a marqué très bien et me d'amour et de tendresse Diabo Louvante le premier film de Diane Curis qui a démarré d'ailleurs grâce à la chanson d'Yves Simon qui est devenue tout de suite un succès Est-ce que je voulais que je vous raconte l'histoire de la chanson d'Yves Simon ? Allez-y Il fallait qu'il écrive une chanson mais il était à la bourre il ne l'avait pas écrite pour ce film ça devenait vraiment très grave et il est en concert et trois heures avant dans sa loge il reçoit une lettre d'une fan une jeune adolescente de 16 ans qui lui raconte sa vie d'adolescente et ses problèmes de coeur et ça le bouleverse et tout d'un coup l'inspiration arrive et d'un jet il écrit cette chanson qui Dieu viendra le plus gros succès de sa vie Oui et d'ailleurs la pochette au départ c'est Yves Simon et quand le film va avoir du succès trois semaines plus tard la pochette ça va être l'affiche du film premier film de Diane Curis qu'elle a eu du mal à monter c'est une histoire d'enfance elle a été conseillée par Arcadie mais personne au départ ne voulait de ce film Non oui comme souvent et c'est des grosses batailles mais ce film il est culte vous avez pu remarquer l'importance de la radio dans ce film cette chronique sur l'adolescence c'est un film qui est très émouvant à revoir encore aujourd'hui et qui n'a pas tellement vieilli d'ailleurs je vous invite à le regarder et je crois que ça a eu quand même pas mal de prix le prix de Luc non ? Dites-moi tout Jacques ils ont pris Louis de Luc ils ont fait 3 millions d'entrées alors pour un premier film c'est pas mal en fait au départ elle avait écrit un scénario qui s'appelait t'occupe pas du chapeau de la gamine laisse flotter les rubans d'accord moins glamour c'est devenu une histoire de petite fille et c'est finalement devenu Diabolomante il y a eu 3 titres et en fait c'est une histoire un peu pour se venger de sa mère et de sa soeur aînée ça m'étonne pas qui n'était pas très gentille avec elle alors elle a dédié le film mais en même temps c'est une vacherie contre elle ah oui elle y tenait beaucoup mais ça parle beaucoup du droit des femmes et c'est très avant-gardiste et puis il y a une bande-son absolument exceptionnelle dans ce film et ce film en plus a été tourné au lycée Jules Ferry où elle a passé ses jeunes années il y avait une prof de mathématiques apeurée par ses élèves et une autre sadique donc ça correspond parfaitement à l'histoire ouais ça colle mais au festival de Cannes elle y va parce qu'il manque la collégienne principale elle voit Eleanor Clark-Wen qui a 13 ans elle dit c'est elle que je veux je ferai même pas d'essai je l'apprends elle est d'une beauté incroyable ça m'a marquée aussi ? oui ça m'a marquée parce qu'il y a un moment donné Frédérique la sœur elle embrasse le père donc il y a un truc qui était un peu interdit que j'avais du mal à comprendre aujourd'hui c'est très décrié il y a vraiment tout un passage sur le droit des femmes assez important la bande-son était fantastique je m'identifiais à cette adolescente forcément et le fait aussi qu'il y ait eu beaucoup de politique à l'école dans ce film vous verrez il y a de la politique chose qui n'existe plus aujourd'hui on n'a plus le droit de faire de politique à l'école mais l'école était très politisée à l'époque c'était après mai 68 et c'était vraiment l'époque où il y avait les élèves faisaient de la politique on avait un cercle socioculturel réservé aux élèves il y avait les gens de droite les gens de gauche c'était assez particulier il y a eu beaucoup de choses qui ont changé on m'a même dit qu'à la cantine il y avait même des pichets de bière pour les élèves c'est pas vrai incroyable non mais surtout il y avait dans les lycées beaucoup de cercles socioculturels transformés en salles de jeu et ça jouait au poker et à la roulette puisque les professeurs n'avaient pas le droit d'entrer et les jours où il y avait une grosse partie il n'y avait personne dans la classe et les professeurs ne comprenaient pas pourquoi c'est ça j'espère que les auditeurs ça leur donnera envie d'aller retrouver tous ces films sur les réseaux sociaux internet ou quoi et d'aller les regarder parce que franchement ils sont encore tellement d'actualité qu'il faudrait retourner à les voix et puis j'espère que ça leur donnera aussi envie d'écouter votre album j'espère de tout coeur ça a été fait avec le coeur c'est un album de passionnés en tout cas et on va continuer à l'évoquer à travers une autre date le 13 mars 1970 très bien à tout de suite sur Sud Radio avec Elisa Tovati Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Elisa Tovati pour cet album Elisa fait son cinéma donc on a depuis le début commencé à évoquer des films chers à votre coeur chers au public avec les chansons que vous avez transformées et il y a une autre date encore importante qui est évoquée à travers une chanson de ce film de cet album pardon c'est le 13 mars 1970 la sortie de ce film la chanson d'Hélène les choses de la vie je crois qu'elle vous émeut particulièrement cette chanson Elisa Tovati si il n'y en avait qu'une ça serait celle-là probablement mais je crois que je ne suis pas la seule je pense que c'est une chanson qui compte énormément en France bon donc c'est un film de Claude Sauté Romy Schneider on ne la présente plus la puissance de cette femme la sensibilité l'émotion et en fait quand ce film est sorti ce qui est très drôle c'est que Alain Sard qui produisait le film qui a produit le film ne voulait pas que cette chanson soit dans le film et Claude Sauté n'y croyait pas à cette chanson et donc cette chanson a été enregistrée avec Piccoli et Romy Schneider mais elle n'apparaît pas dans le film vous ne l'entendrez pas c'est ça qui est étonnant elle a été utilisée pour la promo et c'est grâce à cette chanson que le film a eu tellement de succès et moi cette chanson me touche parce que c'est comme une berceuse alors que c'est une rupture amoureuse et ce paradoxe-là je trouvais extrêmement bouleversant c'est pas la première fois d'ailleurs que ce genre d'incident arrive dans le magicien d'Oz par exemple les producteurs ne voulaient pas de la chanson de Julie Garland over the rainbow ils l'ont jetée et finalement le metteur en scène a insisté l'a mis à leur insu et ça a eu un Oscar c'est fou alors c'est vrai que ce film vous a marqué vous l'avez vu aussi très vite non je l'ai vu à la télé je suis tombée dessus je suis tombée sur l'accident de Piccoli et puis ce que j'aime beaucoup c'est la façon dont c'est réalisé magistralement par Sautet parce que l'accident est en filigrame tout le long du film et c'est dans la période où il est en train de mourir entre la vie et la mort qu'il a des flashbacks et qu'il revoit sa maîtresse sa femme et donc je trouve que la façon dont c'est monté et c'est présenté est extrêmement originale et puis Romy Schneider est totalement magistral dedans il n'en voulait pas au départ Claude Sautet c'est Pierre Grenier de Fer qui lui a dit écoute il faut l'apprendre absolument et il l'a convaincu et les choses de la vie au départ c'est un roman de Paul Guimard qui a une particularité il a débuté comme journaliste à la radio juste après la guerre et il a présenté la tribune de Paris qui était le premier talk show politique de l'histoire à la radio et après il est devenu romancier et c'est vrai qu'aujourd'hui à tout le monde quand on vous parle des derniers instants avant la vie où on revoit la vie c'est une référence à ce film on n'en parlait pas avant ah c'est ça donc c'était assez avant-gardiste mais c'est vrai que le montage de ce film est magnifique et puis Romy Schneider c'était les années où elle était mais d'une beauté mais c'est c'est vraiment un film qu'il faut revoir d'ailleurs il est passé à la télé il n'y a pas très longtemps et je l'ai revu encore monsieur et oui monsieur Jacques et le scénario c'est de Jean-Loup Dabedi Jean-Loup Dabedi mais ça on le présente plus qui est tellement 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 c'est un génie des scénarios et de l'adaptation et d'adaptation et autre film dans un genre très très différent parce que vous touchez vraiment à tous les jours à tous les genres c'est la bande de Top Gun Le bleu des regrets de Top Gun alors ça je ne m'y attendais pas Ah c'est une merveille alors je ne vais pas vous mentir Top Gun j'ai beaucoup aimé mais c'est surtout Tom Cruise ce qui m'intéresse ce film je l'ai vu revu 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 cette chanson de Berline évidemment elle a eu un succès énorme en anglais bien sûr Take my breath away tout le monde la connait et quand j'ai entendu la version de Gérard Lenormand je dis mais c'est ça qu'il me faut pour l'album c'était je ne sais pas on l'a fait un peu bossa un peu chaloupé c'est exactement comme je voulais j'adore cette chanson j'adore le kitsch du texte surtout là pour le coup vraiment je trouve que c'est trop mignon c'est trop charmant et puis voilà je la chante je ferme les yeux j'ai l'impression d'être sur la moto de Tom Cruise et les cheveux au vent et voilà ce qui est étonnant c'est qu'au départ Tom Cruise ne voulait pas faire le film il y a plusieurs comédiens qui avaient été pressentis dont John Travolta qui a refusé et Tom Cruise dit non je ne le fais pas et quand il lui a dit un chèque d'un million de dollars ah c'est ça qu'il a décidé ça l'a décidé il a bien fait parce qu'il est devenu une star internationale grâce à ce film grâce à ce film et vous savez que ce film a été écrit parce que les américains voulaient oublier la guerre froide ça ne m'étonne pas du tout bien sûr et donc il a fallu faire appel au pentagone pour avoir l'autorisation le scénario a été soumis au pentagone il y a eu des choses qui ont été retirées comme par exemple les rapports avec la Corée du Nord et en échange le pentagone a donné tous les moyens techniques pour que le film soit tourné mais c'est souvent vous savez il y a parfois beaucoup de films qui sont des commandes genre je ne dis pas propagande mais des commandes qui sont un peu influencées par la politique voilà mais là c'est une façon de montrer l'armée sous son jour favorable mais qu'est-ce qui vous a donné envie de voir ce film parce que c'est pas au départ les choses de la vie et Top Gun c'est deux univers très différents je ne vais pas vous mentir c'est le blouson en cuir c'est le petit t-shirt qui colle c'est les biscottos c'est le jean moulant je ne vais pas vous la faire à l'envers je fantasmais sur Tom Cruise pendant des années je crois même que je me suis endormie et que j'ai rêvé de vivre une histoire d'amour avec Tom Cruise c'est ça qui m'a convaincue et après le film il est canon en fait c'est un film ça ne s'arrête pas ça va à 10 000 à l'heure la blonde elle est magnifique cette prof avec cette petite jupe toute moulante et ses talons et tout ça je ne sais pas moi c'était un fantasme c'était vraiment un film que j'ai eu plaisir à regarder pendant des années et je l'ai montré à mes fils il n'y a pas très longtemps ils ont vachement aimé aussi mais c'est vrai que ce film traverse les générations ce qu'on ne pouvait pas imaginer au départ non il y a eu même un 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui a été un succès énorme et qui était très bien d'ailleurs ce 2 alors il y a toujours en Amérique il y a aussi un autre film qui vous a marqué beaucoup plus ancien mais qui lui aussi est un film culte I want to be loved by you just you nobody else but you I want to be loved by you alone Poupoupidou I want to be you tout le monde connaît cette expression même plus que la chanson que Marilyn Monroe ah oui ça ça a été culte Poupoupidou ça l'a suivi partout d'ailleurs quand on voit des photos de Marilyn ou des affiches souvent il y a écrit je crois que cette chanson a reçu le prix de la chanson de Century la chanson du siècle oui voilà est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Marilyn mais bien sûr alors du film déjà Certains l'aiment chaud qui est un film très avant-gardiste aussi puisque ça traite de l'homosexualité et cette dernière phrase de fin de film que je vous invite à aller voir qui est nobody is perfect qui ne devait pas exister dans le scénario c'est improvisé totalement par Tony Curtis ah bon mais c'est culte nobody is perfect c'est magnifique et j'aime cette Marilyn c'est une Marilyn qui commence à être un peu où on voit des aspérités j'ai envie de dire cassées mais on sent qu'il y a de la mélancolie en elle quand elle chante cette chanson I wanna be loved by you elle est comme ça sur scène et on a l'impression qu'elle est seule au monde elle est avec une robe en tulle transparente elle est belle mais ses yeux racontent autre chose racontent autre chose que son corps et donc c'est ça qui m'a plu dans cette interprétation et puis elle ne voulait pas tourner le film au départ quand on lui présente le scénario elle le jette par terre en disant c'est une connerie je ne ferai jamais ça on lui dit le metteur en scène c'est Billy Wilder ah alors ça change tout elle a accepté de le tourner mais ça a été tout juste et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que ça a changé sa carrière pratiquement elle était en train de tomber un peu elle est remontée avec certains lèmes chauds c'est vrai que c'est un film cut et pour la petite histoire figurez-vous que Michel Berger en 1985 a fait une adaptation en français de cette chanson pour la télé avec Johnny Hallyday et Nathalie Baye voilà et bravo pour votre culture et pour votre histoire et pour votre précision historique l'American Film Institute considère que ce film est en tête du classement des plus grandes comédies de l'histoire ouais et c'est mérité voilà allez on change de langue avec l'espagnol ça aussi on a tous fredonné alors cette chanson est sortie incognito elle est passée un peu à la radio et finalement elle était le type de l'été 76 oui grâce à un film Cria Cuervo de Carlos Sora qui est mort d'ailleurs cette année on lui rend un petit hommage avec Géraldine Chaplin qui est magnifique ce titre on l'entend tout le temps parce que la petite fille le passe sur son touneau disque sur son vinyle mais c'est vrai que ça a été un succès un peu d'estime au début et est-ce que vous savez Jacques qu'est-ce qui a rendu ce titre extrêmement populaire allez-y et bien écoutez quand Franco est tombé en Espagne ça a été le porte-drapeau de cette révolution espagnole et c'est devenu un très gros très très gros tube et ça a été même repris pour la révolution de Jasmin quelques années après votre culture est magnifique Elisa et je précise que le titre fait référence au diton espagnol Cria Cuervos qui est élève des corbeaux ils t'arracheront les yeux ce qui correspond à la chute de Franco alors ce film aussi c'est Jeannette la chanteuse qu'on ne connaissait pas à l'époque qui était toute jeune qui a vraiment eu un succès international en même temps c'est un film qui a marché parce qu'il y avait des rapports entre l'enfance et l'âge adulte oui parce qu'elle perd sa maman et qu'elle est isolée avec sa belle-mère et que c'était vraiment touchant la façon dont cette jeune fille est en souffrance ça a eu tous les prix pareil Golden Globe César Cannes ça a été un film extrêmement important et c'est un film un peu sur le monde de l'enfance est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment d'être restée une enfant Elisa Toretti moralement ? je ne sais pas je ne saurais pas trop en tout cas l'enfant est toujours en moi et je la soigne je la soigne beaucoup et je la cultive énormément parce que cette joie de vivre le fait qu'on m'appelait Miss Catastrophe ma dyslexie ce côté un peu pitre je l'ai gardé alors là je fais bonne figure avec mon petit rouge à lèvres et mon petit gilet d'homme mais je vous jure que je suis un vrai pitre dans la vie et puis il y a dans cet album une chanson absolument incontournable ça je crois aussi que beaucoup de gens en connaissent à la Bina par coeur et c'est presque une chanson fétiche pour vous oui c'est une chanson fétiche parce que quand votre carrière est lancée avec un film forcément ça a une saveur particulière et donc le générique de La Vérité Sijeman c'était à la Bina et donc c'est vrai que dès que j'entendais la chanson ou même dès qu'elle passe dans un restaurant ou dans une boîte de nuit ou même dans un télésiège vous êtes sûr qu'il y a tout le monde qui me regarde et qui fait genre c'est pour toi et donc du coup quand il a été question de faire un album sur les musiques cultes on en a parlé avec l'équipe et on s'est dit bon il faut qu'elle fasse partie de l'album alors moi j'ai fait deux versions dans l'album je voulais la version espagnole mais très très lente là comme une comme une petite chanson acoustique comme ça qui change du rythme très dynamique qu'on a de la version d'Alabina de la BO du film et puis après j'ai fait une version en français parce que j'aime bien de temps en temps passer les chansons en français et donc la version qu'on connaît dont j'ai tourné le clip dans le désert d'Agafail c'est une version français français arabe et est-ce que vous pensiez que le rôle de Shoshana Boudboul vous voudrait autant de succès quand vous avez tourné les vérités non 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 mais heureusement parce que sinon j'aurais eu du mal à me lâcher là pour le coup je ne savais pas que ça serait un si gros succès et surtout qu'elle resterait probablement ma meilleure amie ou à côté de moi toute ma vie c'est-à-dire que finalement ce film auquel personne ne croyait est devenu culte et continue aujourd'hui à toucher les générations continue oui et 20 ans après on m'appelle encore Shoshana Boudboul dans la rue ce qui est incroyable les gens me reconnaissent c'est dingue non ? en tout cas on reconnaît votre talent avec cet album il y aura une suite vous n'allez pas en rester là peut-être faire une tournée ou quelque chose ? alors il y a une tournée prévue ça s'appelle Elisa se donne en spectacle et toute l'originalité de cette tournée je vais venir dans toute la France c'est qu'on va mélanger la comédienne et la chanteuse donc il y aura plein de chansons de BO de films cultes et à la fois des monologues cultes de femmes au cinéma c'est un bon projet et faites-nous plaisir avec cet album qui s'appelle Elisa fait son cinéma merci de nous avoir présenté et bravo pour votre culture cinématographique c'est pas si courant c'est un plaisir merci et à bientôt Lisa Tovati les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio